Le presswimmer qui vient nous rejoindre maintenant puisqu'il s'agit d'Alexandre Maltev de la Fédération de Russie. Oui, évidemment, enfin des hommes en natation synchronisée. Enfin, on a toujours eu des hommes en natation synchronisée depuis le début de la discipline. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu un grand pas en avant au moment du congrès de Doha où la Fédération internationale a décidé d'introduire dans les différents événements l'audio mixte. Donc, Alexander Maltev va participer très certainement à Kazan au championnat du monde avec une partenaire en Duomix. Et on va vivre maintenant son solo justement ici dans le bassin de Montreuil. Alors, ce qu'on peut voir chez Alexander, c'est qu'il a une très jolie ligne de jambe avec aussi une très belle pointe de pied. Donc, ça, c'est important, natation synchronisée pour une femme comme pour un homme. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les hommes vont pouvoir rajouter aussi par rapport à la natation synchronisée féminine de la puissance dans le mouvement. Sur une musique russe, sur une chanson russe, évidemment. Une très belle hauteur de verticale pour Alexander. Beaucoup de virtuosité technique là sur les tours. Une très belle, très très belle vrille originale. Je crois qu'Alexander était un petit peu déçu des préliminaires. Il espérait vraiment un meilleur positionnement en solo. Mais bon, il a encore peu d'expérience en solo. Donc, il faut laisser le temps aussi. Sur la qualification, en tout cas, il était vraiment bien passé. Mais effectivement... Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est sa hauteur d'exécution et sa puissance sur les pouces et jambes. Sa vitesse de grille là. Sous-titrage Société Radio-Canada Là aussi une vrille très originale, il a du caractère, Alexander, j'ai vu après les préliminaires, quand je suis allée le voir, il était déçu de sa performance, il était déçu de ses notes, c'est le caractère slave, c'est clair. Et puis effectivement, comme vous disiez, il y aura du coup, avec la présence des garçons, forcément un renouveau, et vous disiez, avec de la puissance, avec des propositions qui seront différentes. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que ça va, à mon sens, c'est véritablement un tournant en natation synchronisée. C'est-à-dire que notre discipline avait évolué parce que jusqu'à présent, on n'avait quasiment que des filles, donc on était sur des qualités dites féminines. Et là, on va pouvoir explorer toutes les facettes de la natation synchronisée et j'ai envie de vous dire que c'est passionnant. Effectivement, on va donc découvrir, voilà, avec la sortie d'Alexander Maltsev, on va voir ses notes justement, et puis on découvrira ensuite les finalistes. Voilà, 77.4667, avec une exécution 23.631.0667 en impression artistique, difficulté 22.8. Des notes, Sylvie, qui vous paraissent cohérentes avec sa prestation ? Oui, c'est tout à fait cohérente. Honnêtement, je me demande s'il n'a pas un petit peu, comme on dit, déroulé, comme on dit en athlétisme. Alors, on voit aussi son entraîneur, Maria Holgana-Maximovac. Merci.